Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous présenter et je vais découvrir en même temps que vous une figurine Chucky de chez NECA. Et croyez-moi, je pense que pour le prix, on en a vraiment pour son argent. Vous êtes prêts, c'est parti ? Allez, let's go ! Présenté dans un petit blister, ma foi, qui est fort sympathique, comme vous pouvez le constater. Ce visuel-là rappelle tout de suite le steelbook que j'adore, j'adore ce steelbook, regardez comme il est magnifique. On a plus ou moins le même visuel au niveau du blister. Et alors là, ce qui est génial, c'est ça que j'adore surtout, c'est que voilà, comme vous pouvez le constater, il y a la boîte, la véritable boîte, la réplique parfaite du film. On va regarder ça ensemble en l'ouvrant. Et au dos, on a un petit peu ce qu'on va retrouver à l'intérieur du blister. Alors ma question, on a tout de suite maintenant, c'est est-ce qu'on peut ouvrir le blister sans l'abîmer ? La réponse, on va voir ça. Non, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour l'ouvrir, on est obligé de la découper. C'est fort dommage. Alors on retrouve ce petit carton que j'aime bien, moi, honnêtement, j'adore ce visuel. Je le trouve superbe. Alors là, la grande question, c'est est-ce que la boîte est accurate ou pas ? Eh bien, on va le voir tout de suite, puisque vous le savez que j'ai la réplique Lifesize de Chucky et j'ai la boîte qui est juste ici. Alors pour ceux qui ne savent pas, la boîte est jaune flashy, forcément pour que les enfants la repèrent immédiatement lorsqu'ils vont dans le magasin. Alors la boîte format 1 6ème, est-ce qu'on a exactement la même chose ? La réponse est oui, elle est ultra accurate. On a ici, Collect All Good Guys Accessories, parce qu'ils veulent nous faire consommer un maximum pour que notre enfant soit satisfait. Il faut qu'il achète tous les accessoires de Chucky. Donc voilà, accurate de A à Z. Sur les côtés également, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, sur les côtés, c'est exactement les mêmes visuels. Seulement, ici, ils ont rajouté NECA, NECA Real Toys, au lieu de Batterie non inclue. Voilà, c'est le seul élément qui diffère, sinon c'est exactement la même. Et franchement, ça fait super plaisir. On parle d'une figurine à 30 euros, et rien que ça, je trouve que ça vaut le coup. Alors je vais essayer de l'ouvrir délicatement, parce que vous voyez là, pour le coup, la boîte fait partie intégrante de la figurine. Alors il faut vraiment, voilà, ça s'ouvre tranquillement, il n'y a pas de problème. Et là, on l'ouvre délicatement, on a un petit plastique. Ah ouais, non, c'est propre. Est-ce qu'on garde la figurine dans la boîte ou non ? Et bien là, contrairement à la figurine African Trot que j'ai, là, pour le coup, la figurine, on la retire. Parce qu'en fait, l'expression qu'elle a, c'est l'expression lorsqu'elle est possédée, et du coup, elle n'a pas lieu d'être dans la boîte. Elle a l'expression de la figurine qui est sortie de la boîte, donc du coup, il n'y a pas de problème. On referme la boîte, voilà, et on va la garder comme ça. Pourquoi pas la garder posée au sol en trou verte, c'est comme si la poupée s'était échappée. Ça peut être sympathique. Alors c'est ça que j'aime bien dans cette figurine. C'est une NECA. Elle coûte une trentaine d'euros. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acquérir. Mais on est pratiquement, je vous jure, sur une qualité autoriste, quoi. Dans le sens où elle a vraiment la tenue en tissu, les cheveux, c'est juste ouf, quoi. Alors que les autres figurines, de NECA, parce que c'est pas la première, il y en a d'autres où la figurine est vendue avec différentes HS, etc. Mais là, on n'est pas dans cette qualité-là. Elle est en PVC de A à Z, les cheveux moulés. Là, non, là, c'est une vraie poupée, et ça, c'est juste dingue. On a en plus de ça pas mal d'accessoires. On a une batte de baseball. Alors, c'est du plastique qui imite très très bien le bois, honnêtement. Le fameux marteau, il est marqué Good Guys sur le manche. Nous avons un couteau de cuisine, qui est en plastique, il n'est pas en acide, il est en plastique, mais il est sympathique. Voilà. Donc ça nous fait trois accessoires déjà, mais c'est pas tout. C'est pas tout, il y en a un quatrième. Le fameux couteau culte du film. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc comme on peut le constater, la figurine est bien fournie en accessoires. Franchement, il n'y a rien à dire. Et là, maintenant, on va découvrir enfin la poupée. Et oui, on peut le dire, c'est une véritable poupée avec du tissu, des cheveux. Alors franchement, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. On est vraiment sur de la bonne qualité. Alors, il a beaucoup de cheveux. On va la comparer avec celle que je possède. Voilà, on a bien l'expression de tu qui possède et qui veut en découdre. L'appli de combinaison. Alors, elle est articulée. C'est cool. Elle est articulée au niveau des poignets. On a un PEX. Voilà. Articulée au niveau des poignets. Au niveau des coudes. Des épaules. Alors, ce qu'on pourrait reprocher, mais c'est vraiment pour être pointueux. Parce que par rapport au rapport qualité-prix, on en a vraiment pour son argent. C'est qu'on ne peut pas changer les mains. On a des mains fixes pour tenir les armes. Mais bon, franchement, vu le prix et tout, il n'y a rien à dire. Vraiment, vraiment rien à dire. Non, non, c'est un excellent investissement pour ceux qui sont fans de Tcheky. On a même les chevilles articulées. Les chevilles articulées. Regardez, ils sont allés jusqu'à faire sous la semelle exactement. comme celle du film. Pour ce prix-là, cette taille-là, franchement, il n'y a rien à dire. Aïe ! Si Auteuil s'est amusé à commercialiser une poupée comme ça, je peux vous garantir qu'on serait sur les 200 euros minimum. Quand je vois le travail de chez NECA, vous voyez, là, j'ai envie de dire, NECA, NECA, encore une fois, ils ont absolument tout compris. Vraiment, moi, je suis fan de NECA. J'ai beaucoup de figurines NECA, surtout life-size. Mais quand je vois cette petite poupée à ce prix-là, mais que vous soyez fan de Tcheky, ou en tout cas, fan de films d'horreur, mais achetez-la, quoi. Elle est juste géniale. Donc là, on va comparer une figurine à 500 euros avec une petite figurine à 30 euros, d'accord ? Donc déjà, au niveau des cheveux, comme vous pouvez le constater, au niveau des cheveux, c'est quasi pareil. Au niveau de la salopette, je vous remonte la salopette, regardez. Vous voyez, les symboles, les motifs que vous voyez sur la salopette ne sont pas aussi bien travaillés que ceux qui se trouvent sur cette salopette. Je vous montre de près. Vous voyez la différence, là ? Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation ? Qu'est-ce que vous pensez de cette figurine ? Si oui ou non, elle vaut le coup ? Si oui ou non, vous avez envie de vous la procurer ? En tout cas, moi, je suis super content. C'est un très bel achat pour ce prix-là. Je vous le dis, si vous voulez vous la procurer, ça se passe dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501